Elles cherchaient du travail, un avenir, abusées, trahies. Elles se sont retrouvées prises au piège, dans les griffes des marchands d'esclaves. Ça se passe chez nous. On ne peut pas continuer à l'ignorer. Selon les rapports des Nations Unies, 2,4 millions de femmes et d'enfants dans le monde tombent chaque année dans les filets des trafiquants. 30 000 jeunes Moldaves ont disparu sans laisser de traces. Personne ne sait ce qu'elles sont devenues. Je m'appelle Tatiana. Un jour, un ami m'a proposé de travailler en Autriche. Là, il m'a vendu à des trafiquants. Ils m'ont battu, violée, pendant des jours et des jours. Je ne peux pas tout dire. Les victimes de trafiqu sont utilisées dans des bordels, des bars, des salons de massage et des clubs de striptease. Elles sont également filmées pour alimenter le marché de la pornographie. La pornographie, un véritable fléau mondial dans lequel sont exploités bon nombre de victimes du trafic. On estime que 90% des internautes consomment de la pornographie. Seule une infime minorité de jeunes peut affirmer n'avoir aucun souci avec cela. La dépendance au porno peut réellement détruire une vie. Cela conduit à des problèmes pouvant mener jusqu'au suicide. Alors la question est, comment s'en sortir ? Sous-titrage Société Radio-Canada